Tu veux 200 balles? Alors est-ce que Frank Zappa est un bon guitariste? Quelle question on boit déjà? Déjà non en fait déjà non en fait non déjà en fait guitariste simplement guitariste pour Frank Zappa c'est un tout petit peu réducteur en fait Salut c'est Siro, bienvenue sur Music Your Life, alors Frank Zappa est-il un bon guitariste? La question déjà, franchement déjà elle craint, elle craint déjà presque un peu, pourquoi? Parce que Frank Zappa effectivement c'est un compositeur américain né en 1940 et mort en 1993 Son apport dans la musique est considérable bien au delà simplement de la guitare puisqu'il a écrit de la musique pour tout le monde mais c'était en plus d'être un compositeur Donc un guitariste, un compositeur de musique vraiment, alors avec une esthétique particulière, c'est vrai Extrêmement varié, extrêmement riche, que ce soit tant concernant les paroles et tout ce qui est chœur, voix humaine Tant dans ce qui est concernant l'orchestration Il y a quantité de musiciens prestigieux, enfin qui n'étaient pas forcément connus au départ Et puis qui sont des musiciens très connus aujourd'hui, qui sont passés ou qui ont débuté leur carrière en passant par chez Zappa Mais c'était également un cinéaste, il a réalisé plusieurs films, il était aussi ingénieur du son Alors en fait c'était pas qu'un simple guitariste, tu vas voir, lui il jouait, il jouait l'instrument ultime Zappa il jouait l'orchestre, il écrivait les partitions pour tout le monde Il avait le niveau d'écrire les partitions dans le train pour la répétition d'après et pour le concert du soir Pour changer les arrangements, c'est-à-dire qu'il avait ce niveau-là Puis c'est quelqu'un qui s'est formé tout seul en allant à la bibliothèque, en lisant des bouquins et en écoutant de la musique Il avait des influences aussi variées que Edgar Vares, Igor Stravinsky ou Johnny Guitar Watson C'était aussi un acteur, il a joué dans un épisode de Miami Vice, assez rigolo d'ailleurs Et puis aussi on peut se demander comment est-ce qu'il a fait pour fédérer tous ces musiciens autour de lui Qui étaient de très 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 bons musiciens et qui ont adhéré à ces délires Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas te raconter toute sa vie Et tu vas trouver déjà quantité d'informations sur le web Mais il y a un truc que je peux vraiment 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 te conseiller, c'est ça L'autobiographie de Frank Zappa avec Peter Okio Grosso Alors, The Real Frank Zappa Book Il existe en français, mais bon, je l'avais en français et puis j'ai voulu avoir la version originale Pour voir un peu ce qu'il disait en vrai Après il existe quantité d'autres ouvrages, il y en a beaucoup, je les ai parcourus Mais je les ai pas tous vus, il sort encore beaucoup de choses sur Zappa Et puis Frank Zappa aussi surtout, il y a eu une productivité énorme Plus de 60 albums de son vivant Et je sais pas, peut-être encore 35 ou 40 depuis qu'il est mort, en 93 Il sort des coffrets, là en ce moment il en sortait tous les mois ou toutes les semaines Un autre truc aussi qui est vraiment délire dans la vie de Frank Zappa, c'est que c'est bourré bourré d'anecdotes Ça tu peux aussi retrouver sur le web J'ai écrit un article aussi d'ailleurs concernant Frank Zappa Où j'ai regroupé vraiment plein de ses anecdotes Que j'ai traduites moi-même directement dans le bouquin dont je te parlais tout à l'heure Je te mettrai tout ça en lien dans la description Puisque voilà, sa vie elle est vraiment croustillante C'est vraiment si tu veux, alors déjà bon il a une vie particulière Et puis c'est l'avènement du rock'n'roll Plein de choses qui étaient compliquées comme les émeutes de Watts Puis en fait il a eu aussi des apports considérables Tout ça on va en parler donc dans cette vidéo Bien évidemment de son jeu de guitare Mais aussi des musiciens avec lesquels il a joué Les apports considérables qu'il a eu Ses engagements, c'est aussi quelqu'un de très satirique Et d'engagé en politique vers la fin C'est un peu aussi comme Jim Hendrix ou Miles Davis C'est vraiment quelqu'un qui a eu des apports considérables Qui a utilisé des effets Qui a été aussi précurseur sur beaucoup de choses Tout ça je vais t'en parler maintenant Je vais aussi te guider Je mettrai ça aussi dans le lien dans la description Pour savoir un peu si tu connais pas trop Comment rentrer dans cette musique Parce que c'est vrai qu'elle a une esthétique particulière Et tu peux être un peu dérouté Voir faire un refoulement total Si toutefois tu démarres par certains albums Qui c'est vrai se digèrent un peu Ou nécessitent de déjà connaître un peu L'univers de Frank Zappa Une des premières choses vraiment Qui est caractéristique de Frank Zappa C'est sa détermination Il a toujours fait ce qu'il voulait Avec les gens qu'il voulait Sauf vraiment quand il a eu des contraintes Ca c'est arrivé en règle générale Par rapport à l'administration Tout ça tu l'apprends aussi dans son autobiographie Comme tu sais le petit logo là Que tu as sur les CD Je sais pas si t'as connu là Le parental advisory explicit content Ou explicit lyrics Ca dépend Bon voilà il s'est battu contre ce genre de choses là Alors que je crois que ça concernait un album instrumental Un de ses albums instrumental Bref c'est vraiment encore une fois bourré d'anecdotes Et il a été déterminé C'est à dire aussi dans le sens où il a toujours fait La musique qu'il voulait Les arrangements qu'il voulait Il a joué avec les gens qu'il voulait Vraiment il y a eu des tas de musiciens prestigieux Il a réussi à téléphoner à Edgar Vares quand il avait 15 ans Et musicalement il a d'abord été batteur T'as une de ses premières Je crois que sa première apparition de télé Tu le vois Tu peux la trouver sur internet Tu le vois il joue du vélo Ca c'est assez rigolo aussi Et ensuite il est devenu guitariste Et en fait lui il utilisait vraiment la guitare comme un outil Pour accomplir à la fois des pièces r&b, rock'n'roll, doo-wap pour le départ Faire des choses accessibles Ce qui allait lui permettre en fait de financer ses projets un petit peu plus fou Alors sa musique justement parlons-en Outre les interprètes ça on va en reparler Il a toujours eu effectivement les très 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 bons musiciens Pour mettre en lumière la musique qu'il voulait jouer Et puis surtout il collait parfaitement au projet Et sa musique elle couvre vraiment elle est très très large C'est à dire que ça va du doo-wap au j'allais dire jazz, metal Enfin vraiment Alors des fois il n'y a pas la couleur fondamentalement metal Mais dans l'idée si tu joues avec une couleur moderne par exemple Que tu relèves une partie je pense dans ce cas là Sinister Fleetwear Part 2 Si tu relèves une partie de zappa par exemple Et que tu joues avec des sons modernes Dans certains morceaux ça peut complètement sonner metal Aussi outre ses mélodies complètement atypiques Il avait aussi un grand art Il maîtrisait vraiment l'art du rythme et du placement rythmique Et aussi de la polyrythmie Il a aussi joué avec de très 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 grands batteurs Comme Chester Thompson, Terry Bozio, Vinicola Hutta, Chad Wackermann Un très grand morceau de zappa si tu veux Pour découvrir cet univers de la polyrythmie C'est The Black Page C'est un morceau entièrement en 4x4 Par contre il y a énormément de figures rythmiques Très complexes dessus C'est vraiment une pièce majeure de percussion classique Frank Zappa aussi ce qui est marrant C'est qu'il jouait une période discographique De 1965 à 1994 Et en 1971 par exemple L'anecdote assez marrante que je te raconte Il jouait à Montreux en Suisse Et la scène a pris feu Et le groupe Deep Purple qui voyait ça de son hôtel Donc c'était à côté du lac Du lac Clément je crois A vu ça et ça a inspiré d'ailleurs Le groupe Deep Purple pour la chanson Smoke on the Water D'ailleurs écoute bien je crois Le premier couplet on va dire Deuxième partie du premier couplet Ça commence la phrase commence par Frank Zappa and the Mothers Si je vais chercher l'extrait puis je te le mettrai là par exemple Tu vois Alors il a fait aussi quand même quelques tubes Il a des morceaux qui sont très 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 connus Comme par exemple Bobby Brown Ça c'est un morceau qui est dans l'album Checker Boutique Un très très bon album pour démarrer dans l'univers de Frank Zappa Un album assez accessible Très 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 délire avec pas mal de moqueries Souvent faut essayer de capter un peu les paroles Bah c'est plus sympa Déjà d'une ça va te faire progresser dans la langue Et puis c'est dommage de se priver d'une partie de l'oeuvre Les paroles chez Zappa c'est très très important T'as aussi You Are At You Is Qui est au début des années 80 Alors ce clip je crois qu'il est passé qu'une fois sur MTV Il a été censuré Donc je crois que tu peux le retrouver sur Youtube Tu verras et tu verras pourquoi il a été censuré Je connais bien Zappa parce que j'ai eu un groupe en fait de musique Où on jouait du... On reprenait toute la musique de Zappa Toute la musique de Zappa On reprenait... J'entends par là qu'on essayait de reprendre plein de trucs variés C'est à dire tant les morceaux Easy Listening accessibles Que des morceaux plus élaborés musicalement Et à deux reprises en 2001, 2002 et 2009 On a fait le festival Les Zappanals en Allemagne Et c'était vraiment génial Alors en 2001 c'était génial Parce que nous on était à Donz dans ce groupe là Donc on relevait plein de parties de Zappa On arrêtait pas de répéter Et on jouait quand même déjà pas mal dans notre ville Et donc on faisait aussi comme ça quelques déplacements C'était vraiment vraiment top Et en 2009 je crois que c'était les 20 ans du festival Et là du coup il y avait quantité d'intervenants Qui ont joué avec... Qui ont joué avec Zappa Et on a pu les rencontrer Et ça c'était vraiment super super cool Je te mettrai aussi quelques photos Parce que ça c'était grandiose Enfin je sais pas de voir... De Don Preston, Napoléon, Murphy Brock, Ike Willis Et même d'autres nouveaux Des jeunes qu'on connaissait pas, des jeunes tueurs Bref, ça aussi ça c'est un aspect très important de la musique de Zappa C'est à dire que si c'est une musique qui te plait Et que tu décides de t'y frotter un peu De relever des parties Pas uniquement les parties guitare On peut voir un peu ce qu'il se passe Les groupes de basses Les groupes de percus classiques Les plans qui peuvent jouer les percussions classiques Les cuivres, etc. De vraiment essayer de... Comme si tu te disais Je vais essayer de relever le score complet Comprendre un peu ce qu'il se passe Ça va t'ouvrir à fond Et tu vas progresser de ouf Puisque c'est très technique Et c'est aussi très riche harmoniquement Donc voilà, par exemple t'as Steve Vai Qui est un guitariste qui est quand même très connu aujourd'hui Et qui a commencé sa carrière à 19 ans Chez Zappa D'abord en transcripteur Et ensuite il a joué aussi sur scène Et Zappa l'appelait Stunt Guitar C'est à dire Il faisait des stunts et cascades Donc voilà C'était le guitariste qui était à même de jouer des plans Bah vraiment Des cascades à la guitare Des plans compliqués Ce qui explique d'ailleurs Alors il y a plein de gens qui sont fans Par exemple de Steve Vai sans qu'on ait de Zappa Moi ça a été l'inverse Je connaissais d'abord Zappa et ensuite Steve Vai Et c'est vrai qu'il y a énormément de similitudes Entre les deux univers C'est à dire que Vai est très très imprégné de l'univers de Zappa Au niveau des textures, au niveau des ambiances, au niveau des plans, etc. Des progressions harmoniques C'est vraiment quand même très proche Donc si tu connais déjà par exemple un peu Vai Ce sera peut-être plus facile pour entrer dans l'univers de Zappa Toutefois ça va dans ce sens-là pour toi Une période qui est vraiment géniale de Frank Zappa C'est les 70's Même s'il s'est produit sur Sam's qu'en 88 Et que cette dernière tournée elle était géniale Il reprenait beaucoup de ses morceaux en reggae ou en ska Avec une grosse section cuivre Ça tourne de ouf Oui, chez Zappa il n'y a pas un pain sur scène Sinon je crois qu'il désigne le mec qui s'est planté Et il lui fait chanter sa partie Tout le monde reprend le morceau plus lent T'as un exemple avec le morceau Montana justement Dans les 70's c'est vraiment génial pour Zappa Parce qu'il a un groupe quand même Il a toujours des groupes qui sont assez fournis C'est quand même très coloré Il est très soucieux du timbre Il ne résonne pas qu'en instrumentiste en fait Et puis tu as vraiment comme ça Alors t'as beaucoup de blacks dans les instruments Genre batterie et trucs comme ça Donc t'as vraiment ce groove au chant aussi Ses voix chaudes et ses grooves chauds Et puis plus tout ça mélangé à l'esprit un peu tordu de Zappa Et ses parties contemporaines Ça fait un espace de mix, une fusion Qui est vraiment très intéressante T'as des concerts comme le Roxy par exemple Roxy and Elsewhere Ou le You Can Do That On Stage Volume 2 Le concert d'Helsinki C'est vraiment vraiment super Représentatif de ce que eux pouvaient faire sur scène C'est vraiment super délire Fin des années 70 t'as aussi Joe's Garage qui est génial Et bien sûr Checker Booty dont je te parlais tout à l'heure Enfin t'as plein de trucs qui sont très intéressants Dans les années 70 pour Zappa C'est vraiment très prolifique dans cette période là T'as le Soutalurz aussi Qui est très bon comme album In New York aussi Et là carrément dans son groupe Il y a les Breakers Brothers Donc au cuivre Terry Bozio avec qui il a fait Titi Zenbeer Titi Zenbeer Alors au niveau de ce que Zappa a utilisé comme guitare Il a utilisé vraiment vraiment un peu tout Pour trouver des trucs surprenants Sur le web J'en découvre encore aujourd'hui Où il a eu vraiment des marques Prestigieuses Un peu moins Bon bref je crois qu'il a énormément expérimenté Et ce à tous les niveaux On va dire que ses guitares caractéristiques C'est la SG La Gibson SG par exemple dans les années 70 Et puis la Strat dans les années 80 Je crois qu'il avait une Strat qui était assez modifiée Puis une des Strat que Jimi Hendrix a cramé A été récupérée par Frank Zappa On le voit sur certaines photos La remise en état Je crois qu'a priori Elle sonnait pas terrible Mais bon voilà Pour l'anecdote Alors dans les années 80 Il a aussi expérimenté la musique informatique Il a été aussi précurseur en MAO Grâce à un instrument qu'on appelait à l'époque Le Saint Clavier Il le trimballait même sur scène Il l'avait sur sa dernière tournée Tu peux l'entendre dans The Best Band You've Never Heard In Your Life Make A Jazz Knows Here J'adore Make A Jazz Knows Here Et Broadway The Hard Way Ce sont les 3 albums issus de cette dernière tournée Et il trimballait sur scène le Saint Clavier Alors à l'époque c'était pas juste un petit Mac portable et ta carte au son C'était un espèce de bureau énorme avec l'écran Et puis en fait là ils pouvaient faire un peu ce qu'ils voulaient avec ses programmes De musique Ils pouvaient vraiment faire ce qu'ils voulaient en solutionnant le problème humain Oui parce qu'une des raisons pour laquelle tout le monde a adhéré tout le temps au projet de Zappa C'est que c'est quand même lui qui faisait l'échec Il a même au milieu des années 80 Ca tu le lis aussi dans son autobiographie Il dit même que ce serait cool qu'il puisse envoyer sa musique de par son ordinateur Que les gens puissent la recevoir aussi chez eux via leur ordinateur Et puis qu'ils instauraient comme ça un système de paiement Et il y aurait ce transfert de données Et là il est en train d'écrire internet en fait Alors son père travaillant dans l'armée Il a peut-être eu accès à des informations quand il était petit On sait pas là je suppose Alors sa musique à Zappa elle est aussi toujours très très Ses productions sont très très soignées C'est lui qui découpait physiquement à l'époque Les bandes il pouvait vraiment vraiment faire quantité de collage au sein du même morceau Et il faut savoir qu'il y a pas des masses de production studio La plupart des bases de ses albums sont des bases live Et puis ensuite il découpait tout, il rafestoulait tout Il le dit, il écrit sur ses disques donc il n'y a pas de tricherie Même dans les lives il le dit Vraiment pour que tu puisses écouter le meilleur rendu possible Ceci dit, parenthèse, j'ai quand même écouté quelques bootlegs de différentes périodes Et franchement la différence il n'y a que lui qui la capte Des fois il disait à la balance, au centre tchèque Avant de faire le concert, tu t'installes et tu fais des prises de son Tout ça, voir si tout fonctionne Il disait à son ingé son de baisser telle ou telle fréquence De 2 ou 3 ou 4 ou 5 dB Et ce qui est vraiment infime sur certaines fréquences Et son ingé son des fois ne le faisait pas Et Zappa retournait le voir pour lui redire ce que nous on n'aurait pas perçu Lui a priori, il le percevait Alors, les musiciens qui ont joué avec Zappa, c'est juste hallucinant On a une liste de ouf Puisqu'on a George Duke, Chad Wackerman, Jimi Hendrix, John Lennon, Steve Vai, Warren Cuccarullo, Terry Bozio, Mike Kennedy, Sting, les frères Breakers, Pierre Boulez Bref, ils sont vraiment 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 Et pour la plupart ce sont des musiciens, des grands musiciens Qui tournent aujourd'hui, que tu peux entendre, qui jouent sur des albums que tu connais probablement Et justement, il a eu des apports comme ça qui sont considérables dans la musique Ça a été un des premiers à utiliser la Pédale Wawa La Pédale Wawa, elle est sortie en 1966 On ne sait pas vraiment si c'est Jimi Hendrix ou Frank Zappa qui a utilisé la Pédale Wawa George Duke aussi, il dit, il parle dans une vidéo que tu peux retrouver sur le web Que la première fois que Zappa a pu lui amener un Mini Moog Alors ce Mini Moog, c'est un petit clavier, en fait, avec une petite molette, là, comme ça Et puis tu peux faire comme ça, tordre la note, faire comme les bends à la guitare Et puis il parle vraiment très ému et complètement halluciné C'était la première fois qu'enfin il pouvait faire comme les gratteux en restant sur une note La faire moduler, c'est-à-dire monter ou descendre la note Et voilà, ça n'a pas été un des premiers à utiliser le Mini Moog aussi Qui est un truc qu'on entend encore aujourd'hui Qui est extrêmement répandu dans la musique funk ou le R&B Alors, c'est vrai que sa musique, en règle générale, elle a une esthétique particulière Et son jeu de guitare aussi a une esthétique particulière Quand il fait des solos, des fois j'ai des potes qui me disent Putain, mais on a l'impression qu'il joue à l'envers C'est vrai que c'est curieux, on s'y fait Et puis, non mais c'est quand même, c'est super intéressant C'est quand même super super intéressant Il y a des choses, c'est vrai, expérimentales Et puis son utilisation parfois de la gamme unitonique Où il phrase un peu out et il revient dedans Puis on sent qu'il y a un jeu quand même rythmique Qui est vraiment super cool C'est chouette quand même Et puis, souvent, enfin moi pendant longtemps, je me disais Mais il écrit quantité de musique pour tout le monde Et puis lui, il prend juste la guitare pour faire les solos Et puis tous les plans compliqués, les thèmes, etc. Il exige que ce soit joué à la perfection par les autres Mais lui, il ne les joue pas à la guitare en fait Et bien t'as un live qui est sorti Qui s'appelle Oz, je crois Où il joue en Australie dans une toute petite formule Toute petite formation cette fois, je crois qu'ils sont 5 ou 6 Et là, alors de mémoire, je te parle de mémoire, je ne l'ai pas réécouté Et là il me semble qu'il joue quand même quantité de thèmes à la guitare Puisqu'il y a vraiment, comme je te dis, une petite formation Donc petite orchestration Donc il prend quantité de thèmes à la guitare Et donc il les joue quand même Et c'est ça que j'aime dans son approche de la musique C'est qu'il n'est pas fondamentalement instrumentiste Il y a quantité de timbres à disposition quand on fait de la musique Et il s'en sert, c'est pas parce qu'on joue d'un instrument Qu'il va falloir en foot partout J'adore tout ce qui est Gautry Govan, Joe Satriani, Steve Vai, Bumblefoot C'est vrai qu'ils vont très loin dans la recherche de l'instrument Mais l'instrument est toujours une pièce centrale dans leur œuvre Ce que j'aime aussi chez Zappa, c'est que la guitare, elle y est mais elle n'est pas tout le temps Il est très soucieux du timbre Et voilà, c'est très accompli à tous les niveaux C'est très orchestré, il y a des mesures asymétriques, des mesures impaires Il y a une harmonie parfois lisse, parfois compliquée, parfois plus rude, parfois qui interpelle, il y a des tensions Voilà, c'est toujours très très bien foutu Il y a du génie chez Zappa, il y a vraiment vraiment du génie Et ça va largement au-delà d'un simple guitariste Frank Zappa, à mon sens, n'est pas un maître au même rang que Carlos Santana Ou que je ne sais pas, que Steve Vai même ou Joe Satriani Même s'ils sont tous d'autres très bons musiciens Zappa, à mon sens, il est quand même un cran au-dessus Parce qu'il a une vision plus large de la musique Il a une musique qui est aussi peut-être plus universelle car il n'est pas juste instrumentiste Il y a très soucieux du timbre et il y a aussi de la musique chantée, pas uniquement de la musique instrumentale Il y a même des chœurs où il y a Tina Turner Parce qu'à une époque, il a enregistré dans le studio de Ike et les Ikeettes Et je crois que Tina Turner avait fait écouter ça à Ike Turner Et il avait dit, vous ne serez pas crédité sur l'album, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et c'est vrai que ce n'est pas crédité sur l'album, je crois que c'est sur apostrophe Ce qui est très intéressant aussi, c'est que Dweezel Zappa, le fils de Zappa Parce que l'héritage de Zappa, c'est donc des très grands musiciens et sa propre famille aussi Il a quatre enfants, deux filles et deux fils, et les deux fils, ils font de la musique Il y avait un DVD qui était sorti il y a des années Où Dweezel, comme ça, il a toutes les pistes de apostrophe Et il baisse certains trucs, il te fait écouter le mix Et c'était vraiment, vraiment intéressant sur certains passages Pour les productions audiovisuelles de Frank Zappa ou cinématographiques, tu retrouveras 200 Motels Qui est vraiment une production, qui est une de ses plus connues je pense Baby Snakes, Uncle Meat, The Amazing Mr. Big Ford aussi Tu le retrouves aussi en tant qu'acteur dans un épisode de Miami Vice de 1986 Et là c'est assez marrant, je t'en dis pas plus, va essayer de trouver l'extrait Alors pour conclure, tout ça pour te dire que c'est vrai que l'esthétique de la musique de Frank Zappa est particulière Mais on peut être guidé, je te mettrai si tu veux les quelques albums pour démarrer, les plus accessibles En lien de cette vidéo, dans la description de cette vidéo Mais si tu veux, c'est vraiment, vraiment une personne qui est bien plus simplement qu'un guitariste Il y a vraiment du génie dans sa musique, en témoigne quantité de personnes qui ont joué sa musique Qui la joue encore aujourd'hui, ses tubes, même si tu veux, vraiment Et puis il y a des productions vraiment magnifiques, magnifiques Ça a été aussi vraiment une personne très engagée, très satirique, qui a eu des procès Voilà, qui a vraiment pas sa langue dans la poche Il y a vraiment comme ça des phrases super super croustillantes de Zappa C'est le genre de personne qui disait pas grand chose Mais quand il disait quelque chose, enfin voilà, ça pouvait être vraiment sanglant Sanglant ? Sanglant, genre sanglant Donc on l'a dit, bien plus qu'un guitariste, un jeu de guitare particulier, c'est vrai Mais quand même un super gratteux, faut s'y faire, c'est quand même une musique qui se digère C'est une musique qui est quand même plus élaborée, plus structurée, plus orchestrée Qui peut être un peu déroutante, même si c'est parfois volontaire chez Zappa Il joue vraiment en fait, au-delà de la guitare, il joue l'instrument ultime, Frank Zappa Il va y jouer l'orchestre, c'est-à-dire tous les instruments disponibles pour faire de la musique La raison pour laquelle je te parle de Frank Zappa, c'est parce que, à mon sens, c'est vraiment une personne brillante, inspirante Et si tu connais pas, c'est important que ça arrive à tes oreilles Que ça te plaise ou non, mais que au moins voilà, c'est un nom souvent Chez nous en France qui dit un peu quelque chose, mais sans vraiment qu'on connaisse Alors que dans plein d'autres pays, il est archi archi connu Moi j'ai vu même des statues à son effigie dans certains parcs, en Allemagne notamment Ou en Italie, il est connu dans les pays de l'Est, aux Etats-Unis Et à mon sens, c'est vraiment, vraiment un des derniers grands compositeurs du 21ème siècle Donc voilà, c'est pour ça que j'avais envie de te parler de Frank Zappa C'est vrai que j'aime beaucoup Frank Zappa Et puis en fait, si on est bien guidé à travers sa musique, on peut tout tolérer Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, que ce format t'aura plu, que cette idée t'aura plu De temps en temps, je ferai comme ça des analyses sur certains gratteux C'est un truc auquel je pensais depuis un petit moment, mais j'avais pas forcément le temps de le faire Donc si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner et activer la petite cloche de notification Pour être prévenu quand tu auras une nouvelle vidéo Et quant à moi, je te dis à très très vite sur Music Your Life Ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !